Son Excellence en vie, Conan Béthier, est l'objet de fréquentes attaques gratuites de la part des journaux proches du RDR et des partisans du Parti Unifié RHDP, sans que cela n'émeure les responsables proches de ces journaux qui le traitent de tous les noms. C'est le signe battant d'une ingratitude sans nom pour celui qui a lancé un appel en novembre 2010 pour que le président Alassane Ouattara accède au pouvoir suprême, et qui est l'initiateur de l'appel de Daouko qui a permis aux RDR et ses partisans de continuer à goûter au délice du pouvoir d'État. Par ailleurs, d'autres personnes sordides lui prêtent des propos xénophobes sous les réseaux sociaux, alors que tout le monde s'accorde à dire que le président Béthier n'est pas un bavard. A cet égard, je vous recommande les sites officiels du PDCI RDR qui sont www.pdci.ci et PDCI 24. Le PDCI se tiendra toujours debout aux côtés des Ivoiriens, chaque fois qu'il s'agira de paix, de justice, de vérité et de bien-être. C'est un impératif démocratique dont notre parti reste le seul véritable garant ici en Côte d'Ivoire. Et pour ce faire, le président Henri Poulon-Bédier est toujours à la barre, reconduit jusqu'au congrès prochain qui se tiendra après l'élection présidentielle de 2020. Son secrétaire exécutif est toujours à la tâche et les militants toujours en ordre de bataille. Le cap est donc mis sur notre marche harmonieuse vers la concrétisation de notre objectif majeur qui est la reconquête du pouvoir d'État en 2020. Pour le bonheur pour chacun et le progrès pour tous. Sous-titrage Société Radio-Canada